C'est le moment parce que je n'ai pas tout à fait prévu à l'église d'art que nous pourrons pas l'adulté de la semaine de relâche des cours pour préparer la suite. Voilà, merci de me donner cette occasion de faire un peu de grammaire. Je vous rappelle que le singulier c'est un mot qui appartient à la grammaire et qui peut se poser au pluriel. C'est un peu cette argumentation que nous allons soutenir en disant cette prise en compte de la singularité au cœur de l'éthique du soin tout en posant tout de suite une question, s'agit-il d'un constat ou d'un souhait ? Sinon même d'autres choses, une forme d'ironie. Est-ce qu'après tout, on prend vraiment en compte la singularité au cœur de l'éthique du soin ? Alors, c'est pas la même chose que de faire un constat et de s'en féliciter ou de constater qu'on est en cours mais qu'il faut progresser ou tout simplement de se poser la question. Donc, c'est pas la même tonalité et c'est pas la même stratégie qui s'imposera le moins. Alors, je vous avais à poser un certain nombre de concepts de base pour qu'on se comprenne bien. Elisabeth a fait allusion à la philo. La philo a des capacités ou des effets secondaires qui sont assez variés selon les personnes. C'est là qu'on voit qu'il faut personnaliser les traitements. Ça, c'est tout à fait sûr. C'est pas simplement une question de génome, c'est manifestement une question d'épigeunesse. Tout ça dépend comment les choses se sont passées. Et donc, si vous le voulez bien, je pose à ma manière, et je vous la propose, cette définition de l'éthique comme l'art de réussir sa vie au quotidien. C'est une façon de dire que l'éthique n'est pas tout de suite du côté médico-légal paranoïde du conseil juridique de notre quotidien, qui nous dit « Fait gaffe, vous allez avoir des ennuis ». La proposition que je vous fais, c'est de ne pas aborder la question du singulier dans l'idée des difficultés ou des problèmes juridiques qu'on peut avoir, ou des problèmes de communication, tout simplement, mais plutôt de voir les choses de manière éminemment positive en disant « C'est vrai, l'éthique, c'est l'art de réussir sa vie au quotidien, au quotidien quand on naît, quand on grandit, et le jour venu, quand on termine sa vie ». Il s'agit, comme disait Rucœur, d'être vivant jusqu'à la mort, c'est-à-dire de réussir sa vie. Au Moyen-Âge, on n'avait pas peur de le dire, aujourd'hui ça fait un peu bizarre, il s'agit de réussir sa mort. Et s'il ne s'agit pas encore de la mienne, il s'agit peut-être de celle du patient qui m'est confiée, ou qui me fait confiance, c'est l'enjeu évidemment fondamental. Mais dire ça, ce n'est pas après-chiffre-chart, ce n'est pas juste une déclaration comme ça, un petit peu allumée, ce qui fait drôle un vendredi matin. Non, ce n'est pas ça, parce que très vite vous voyez, cet art de réussir sa vie va se concrétiser dans des orientations en fonction des valeurs reconnues. Autrement dit, on pourrait dire que le management, donc vous vous souvenez que la traduction grecque serait « etikos », parce qu'au fond, le manager c'est celui qui fait le ménage, et le ménage c'est « etos » en grec, c'est important de s'en souvenir, ce qui permet de dire que pour la plupart d'entre vous, sans doute, vous êtes des femmes et des hommes de ménage, dans un sens tout à fait positif, puisqu'il s'agit de mettre de l'ordre, de donner une forme d'orientation, et que ça nous donne finalement un petit coup de jeune et un petit coup de sain, ce qui n'est pas mal dans les difficultés qui sont les nôtres. Vous voyez qu'il ne s'agit pas d'une éthique idéalisée, dans une société idéale, il s'agit d'une éthique qui se donne une exigence assez précise, il s'agit bien de responsabiliser, de conscientiser nos actions individuelles et l'action collective de nos équipes, par exemple. À mesure qu'on réfléchit ces questions, on est amené à distinguer deux couches d'éthique, comme on parle de deux couches de peinture sur le mur, si vous voulez, en admettant que l'éthique est une peinture d'une couleur assez échouvantes, donc la première est déjà pas mal, mais la finition c'est la deuxième. La première couche, nous la connaissons bien, on nous l'a enseignée à l'école, en fac, en formation, c'est l'éthique de la relation de soins, pour le dire un peu rapidement. Ce qui me paraît urgent de redécouvrir, parce que ça existe évidemment, on est déjà un certain temps, mais ça reste largement à développer, c'est ce que je nomme l'éthique organisationnelle dans le secteur de la santé. Ce qui est une façon de dire que le management, ça c'est ma thèse, n'est pas confisqué, monopolisé par les écoles de commerce ou de management, mais que le management, par exemple, faire le ménage, est à une dimension profondément philosophique. Pas seulement, mais très largement philosophique. C'est dans ce cadre-là que je fais allusion à un fragment, une phrase, tirée du loup de loup de loup, c'est-à-dire en latin Confucius, pour les amateurs, on raconte qu'un jour Confucius se promenait en châtre et qu'il aurait fait cette constatation que les gens sont nombreux. Constatation un peu triviale, quand on se dit au prix du papier, il n'y a pas d'exprimer sur du bon bout, donc c'est un peu différent, mais pourquoi on a retenu cette phrase, que les gens sont nombreux ? Alors je vous invite à l'entendre un peu en écho à une autre phrase qui aurait été dite aussi par un barbu, parce que Confucius avait une fille de barbe à la chinoise. Enfin, il y aurait peut-être aussi un autre barbu qui n'a rien écrit de lui-même. C'est des autres qui s'en sont chargés d'écrire à quatre voix. Et qui aurait dit un jour, par exemple, une autre phrase qui est un peu triviale, qui n'a pas beaucoup plus de signification, du genre « Donnez-leur vous-même à manger ». Alors le Brésil, tiens, pourquoi ils ont noté ça dans la compilie, dans le « Best of », il s'agit bien d'anthologie, pourquoi ils ont pensé que c'était important ? Alors, l'hypothèse que je fais, pour avoir un peu travaillé ça, c'est d'ailleurs des années, l'hypothèse que je fais, c'est que si Confucius trouve intéressant de constater que déjà à l'époque, les Chinois sont nombreux, parce que c'est ça qu'il voulait dire, que les gens sont nombreux, c'est qu'il y a dans cette constatation démographique, purement quantitative, d'une certaine manière, il y a le départ d'une éthique, que j'appelle l'éthique organisationnelle. Si les gens sont nombreux et différents, alors pour les amateurs, je rappelle que Confucius, c'est 550-479, c'est contemporain de Platon, mais que Confucius avait la fâcheuse tendance à ne considérer que le monde des Han, c'est-à-dire les vrais Chinois, ceux qu'il appelle le peuple aux cheveux noirs, et que les Mongols, il n'en a rien d'inciré, dans le texte pratiquement. Donc ça signifie que chez Confucius, on n'a pas l'universalisme qu'on peut peut-être attendre aujourd'hui, mais qu'on a une piste. Donc il pensait aux vrais Chinois, au point de l'état. Bon, vous savez qu'on posait, les gens sont nombreux, et moi j'ajoute différents, alors ça signifie un nouveau devoir qui serait le devoir du souci, du soin, notamment du soin médical, le soin à ce qu'on pourrait appeler une échelle de groupe. Vous avez une version contemporaine à Ricœur, on va parler du niveau politique. Il ne s'agit pas simplement de la relation de personne à personne, le face-à-face, comme chez Levinas, il s'agit d'une dimension politique, chez Ricœur, ce que Kant à sa manière appelait la relation avec le n'importe qui, c'est-à-dire la première personne qui vient frapper à la porte, la première personne qui se présente au service des urgences, la première personne qui vient demander de l'aide. Il nous faut donc quelque chose qu'on va nommer une intervention, mais cette intervention sera, dans les termes de Ricœur, une intervention en relation longue. Je m'arrête un instant pour nous rappeler que la philosophie n'est où le départ. Ça remonte un peu loin, mais c'était au grec à l'époque, pour nous en tout cas, et pour ceux que nous en savons, la philosophie a toujours privilégié la relation interpersonnelle. Et il faut reconnaître que l'équipe du soin est largement construite sur ce modèle que j'appelle le modèle de couple, où il y a d'une part un soignant et un soigné. Et on pourrait dire que les modèles les plus raffinés ont réussi à montrer qu'à certains moments, je pense ici à le remarque de Léon Cassirs, vous vous en souvenez peut-être, à certains moments, on ne sait plus trop qui est le soignant, ou qui est le soigné, à partir de là. Mais à part ça, on était tout de même dans une relation, qu'on pourrait dire, inter-individuelle. Je crois que cette position est très importante, mais qu'elle est insuffisante. Et qu'il est temps aujourd'hui de construire une éthique de la relation longue, institutionnelle, une éthique politique, dans ce sens-là, où il s'agit de moi comme acteur de soins, par exemple, et tous les autres. Un petit marqueur nous permet de distinguer les deux couches, et vous allez voir la pertinence de cette distinction par rapport à des stratégies concrètes dans nos institutions. On pourrait dire que la valeur phare, ce sont des représentations, mais la valeur phare de la relation courte de l'éthique du soin, c'est ce que Rieper appelle la sollicitude. C'est un livre qui est très joli, un peu désuet, un peu ancien, qui veut dire la possibilité de reconnaître la personne qui est en face de moi en tant que telle, et soit-il en passant, pour des raisons neurophémologiques, d'oublier l'oubresse. Ça s'appelle la fenêtre de vision. On peut en discuter si vous le souhaitez. Ça, c'est un premier temps, c'est une première valeur phare, mais il faut admettre qu'un niveau de relation long, c'est une autre valeur phare qui apparaît, qui sera l'exigence première, c'est l'exigence de justice. Et voilà que la justice, à nouveau, n'est pas colonisée, monopolisée, confisquée par le droit, mais que la justice est une valeur éthique fondamentale de l'organisation. Dans ce modèle-là, et quel que soit notre niveau de perception des choses, et j'ai envie de dire, quel que soit aussi notre glycémie, notre phare, c'est-à-dire qu'autrement dit, quelle que soit notre humeur, quelle que soit notre humeur, il apparaîtra que l'institution, l'organisation, l'établissement, la boîte, ne sont plus tellement fatales, mais nécessaires. Il y a un certain modèle, qui n'est pas le lien d'envisager l'éthique organisationnelle, qui consiste à dire, qu'est-ce que vous voulez, il n'y a pas moyen de faire autrement. On ne peut pas faire autrement. Il faut bien de la cuisine industrielle, puisqu'il y a beaucoup de monde qui travaille dans notre entreprise. Une espèce de fatalité. J'aime bien voir les choses un peu autrement, à partir de Confucius, précisément, et dire, non pas, l'organisation est fatale, qu'est-ce que vous voulez, on va faire avec, comme on dit chez nous, mais plutôt, l'organisation est nécessaire, et elle n'est pas un pisané, elle est quelque chose d'éminemment positif. A mon avis, les derniers à avoir pensé sa philosophie, ce sont les théologiens protestants à la fin du XIXe siècle, quand ils pensent la communauté, ou l'Église, comme ce lieu où, ensemble, on construit quelque chose de nouveau. Autant dire que c'est un peu éventé, et qu'il faut revisiter tout ça. L'organisation, elle est nécessaire, plutôt que fatale ou avant-garde, parce qu'on vise des groupes, des populations de personnes à vacciner, par exemple, pour prendre un exemple, parce qu'on vise des équipes de travail, ne serait-ce que parce qu'on veut assurer une continuité du soin, et puis on utilise des dispositifs et des technologies. Ça permet de vous montrer qu'enfin, des questions comme la qualité de l'huile de structure dans notre cuisine, ou la problématique de l'eau chaude, ou la problématique de la robotique chirurgicale, tout à coup, deviennent des éléments d'éthique, et pas de logistique. Ça devient des éléments d'éthique, puisqu'effectivement, ce sont des éléments qui se mettent au service d'un projet fondamentalement collectif. Ça signifie d'ailleurs, soit dit en passant, je le dis vraiment en passant, mais vous entendez ça comme une note d'envers de page, que si un jour, il fallait organiser quelque chose comme un comité d'éthique organisationnel, je ne suis pas pour, de cette manière-là, bien entendu, qui serait, d'une certaine manière, d'altère égaux du comité d'éthique dans nos établissements, il serait, dans cette nouvelle structure, fondamentale, un, que la direction d'histoire présente, ce qui n'est pas du tout le cas dans le comité d'éthique, que la direction d'histoire présente, mais que les acteurs soient vraiment les acteurs de tous les métiers, y compris, si je puis dire, le chauffagiste, puisqu'il y a là une pertinence tout à fait fondamentale, alors que normalement, sur des questions d'éthique au bloc opératoire, le chauffagiste n'est pas absolument indispensable, sauf cas exceptionnel, je le suppose. Vous êtes bien, c'est très bien, l'organisation, elle est nécessaire, mais ce qu'il n'y a pas quand même, comme disaient des disciples de Confucius, est-ce qu'il n'y a pas quand même un stute ? Je ne suis pas ce qu'il y a avec ces disciples de Confucius, c'est pas vrai. Est-ce qu'il n'y a quand même pas un problème ? Est-ce qu'il n'y a quand même pas un problème ? Dans quel des cas, c'est une contradiction ? Sinon, c'est au moins un paradoxe. Alors, je résume les choses en disant, c'est très bien votre échelle collective, parce qu'il faut vacciner tout le monde, on entend bien la chose, c'est très bien, mais est-ce que, et cette échelle, je l'appelle même tout à coup industrielle, je crois que c'est utile de le dire comme ça, mais est-ce qu'à cette échelle, on a la capacité de prendre soin du singulier ? C'est bien la question que vous me posez, et la question que je me pose aussi. Est-ce qu'il n'y a pas de contradiction pure et simple ? Si c'est le cas, je peux terminer tout de suite, c'est réglé, c'était un beau souvenir, c'était un idéal, mais c'est pas là. Et puis, ça va un tout petit peu plus loin, parce que je vous entends, discrètement, et courtoisement, me faire une objection en me disant, oui, vous racontez ça, mais est-ce que les gens ont tellement envie de faire ça ? Est-ce que les membres de mon personnel, et après tout, on est entre nous, est-ce que moi-même, j'ai envie de faire ça ? Est-ce que j'ai envie de travailler à cette échelle-là ? Est-ce que c'est pas plus peinard, et finalement plus satisfaisant, de rencontrer une personne à la fois, et encore pas trop souvent ? C'est une formule que je tire des mémoires de la physique de ton juin. Enfin, ça pourrait être d'autres choses, donc une à la fois, pas trop souvent. Mais c'est pas sûr, parce qu'il se pourrait que notre société n'a pas été tout concrètement dans le sens de ce que je suis en train de dire. Est-ce que nous sommes le vrai solidaire, un dimanche par an, et à Paris, et puis dans des grandes villes, ou est-ce que nous sommes vraiment des petits bénéficiaires individuels, et après moi, le déluge ? Je crois que la chose n'est pas si simple. C'est là qu'il faut lever les yeux pour voir une étoile, qui est une étoile au sens d'une valeur, que j'appelle la singularité. Qu'est-ce que c'est que la singularité ? J'ai envie de dire du point de vue philosophique. Après, on peut en parler en termes de génétique moléculaire, qui est une manière d'identifier de la singularité, bien entendu. Du point de vue de la philosophie, on pourrait dire que la singularité, c'est d'abord une caractéristique. C'est comme ça, c'est un fait, avant de devenir une valeur. Et cette caractéristique, elle porte sur les situations, une situation n'est jamais l'autre, on peut le dire comme ça, et sur les acteurs, et les acteurs concernés par notre conversation ce matin, ce n'est pas seulement les patients ou bénéficiaires, c'est aussi les familles, et c'est évidemment nos professionnels. Ah ben oui, c'est fondamental ça. Alors, cette caractéristique, au fond, on peut se dire qu'il est important de la reconnaître et d'en prendre compte. Aussi bien dans, je suis en train d'appliquer les modèles, aussi bien dans les relations courtes, ce que parfois on appelle les soins directs, au moment où je vais changer un pansement, faire une injection, faire une intervention géologique, c'est la relation longue, et dans la relation longue, qui est par exemple la planification d'un service, la détermination du nombre de lits, de soins palliatifs qui sont nécessaires dans cet établissement, etc. ce qu'on peut appeler les soins directs. C'est là qu'apparaît, nous semble-t-il, un défi. Et ça, c'est le mot de la fin. Ce n'est pas un constat, ce n'est pas une question, c'est un défi. Le défi organisationnel, c'est quoi ? C'est largement de reconnaître le visage unique de tous les acteurs du système. Je peux le dire de façon plus technocratique ou plus gestionnaire, si vous l'entendez mieux, mais je ne le crois pas, je crois que ceci est assez clair. Il s'agit bien de reconnaître le visage unique de tous les acteurs du système et si on en a des moyens, ce qui est parfois le cas si finalement on a un chiffre d'affaires correct et une paix sociale relative entre toutes ces choses de la vie réelle, il est peut-être possible aussi de le préserver, non seulement de le reconnaître, mais de le préserver. Ça voudrait dire une entreprise, une espèce de magnète prospectant, une espèce d'entreprise chez qui vous devenez plus vous-même. Ce qui n'est pas mal parce qu'après tout, une entreprise sans ceci ou sans cela, je veux dire sans tabac, sans bruit ou sans violence, c'est important, mais une entreprise avec une plus-value, ça n'est pas mal évident. De quoi s'agit-il concrètement ? Je pense qu'il s'agit largement de développer une culture de la reconnaissance. Le mot « longue histoire » dont je vous fais grâce ce matin, évidemment, une longue histoire notamment égélienne. Reconnaissance, vous l'entendez en français, ça veut dire aussi gratitude, mais au point de départ, la reconnaissance, c'est voir, connaître ce qui est là et que peut-être on n'avait pas vu. Ah, excuse-moi, je te reconnais. Ah oui, mais voilà. Il a fallu assez plein de temps. Est-ce que la culture de notre établissement est une culture de la reconnaissance ? Ça veut dire-moi d'insister. Il ne s'agit pas qu'on se dise « nous, merci » à chaque fois, culture de la gratitude, il s'agit de la culture de la reconnaissance, c'est-à-dire qu'on va tenir compte de qui vous êtes. C'est généralement réservé aux classes à faire, dans des avions, ou aux unités via IP dans d'autres lieux. À l'université, ça n'existe pas, mais ça pourrait. Ici, il s'agit d'en fait une loi commune. Je pense que cette culture de la reconnaissance est un air fondamental de travail dans notre politique du personnel. Mais c'est évidemment vrai au niveau de notre contact avec nos patients, par exemple, et de façon générale avec les parties prenantes de notre établissement. Se pose une double question au décideur que vous êtes. Quel est le niveau de priorité de cette culture de la reconnaissance dans votre tableau de corps ? Est-ce que vous avez des marqueurs de cela ? Parce que c'est peut-être des jolis mots qu'on peut supporter pendant ces 40 minutes, Elisabeth, je crois. Donc pendant 40 minutes. Et puis, où est-ce que c'est un marqueur qui apparaît et que vous pouvez d'une certaine manière mesurer ? Et puis, deuxième chose, il ne suffit pas que ce soit prioritaire, comment vous y prenez-vous ? Quelles sont vos stratégies d'application ? Alors, je commence tout de suite par une question que j'adresse souvent à des soignants, quel que soit leur métier. Plutôt que de se demander s'ils sont reconnus par le DG, c'est de se demander qui se sont reconnus par peu. Ça, c'est une bonne question pour commencer la réflexion, mais je ne m'attends pas la réponse pour avancer. Et donc, pendant les quelques minutes qui me restent, je voudrais vous proposer le calva d'une stratégie. D'une stratégie de mise en place, de renforcement, vous dites comme vous voulez, en fonction de la situation qui est vôtre, de cette culture de la reconnaissance. Cette stratégie, c'est un peu philosophique, puisque c'est une valse que vous voyez à trois temps, avec un moment critique, un moment fondationnel et un moment opérationnel. Le moment critique, je ne savais que de la philosophie, mais dit peut-être dans des mots un peu différents, le moment critique, ça consiste à voir les choses, les processus tels qu'ils se produisent, tels que nous les pratiquons, et qui tendent peut-être à baladiser l'humain. J'y reviens dans un instant. Il s'agit donc de prendre compte, on pourrait appeler ça aussi un moment diagnostique, si vous le préférez, le diagnostic institutionnel. Et puis, deuxième temps, il y a un moment fondationnel qui est le moment où on se replie d'une certaine manière en soi-même, on se dit, oui, mais moi, au fond, je crois en quoi ? Question qui n'est pas trop à la mode, ça. Mais pourtant, c'est une question importante parce que si je ne me la pose pas, ce que je crois fonctionna en façon que je le sache, alors autant le savoir, ça s'appelle l'inconscient. Quelles sont nos conceptions sur l'être humain ? De quoi un humain a-t-il besoin ? Vu que j'ai tout de même cette prétention rare de m'occuper de l'humain. Le raisonnement vaut pour ceux qui s'occupent des alligators, des panthères ou d'autres choses. Ils ont intérêt à se poser cette question-là avant d'avoir la prétention de s'en occuper, d'autant qu'on se comprend, il s'agit de s'en occuper bien. Et puis, le moment opérationnel, quand est-ce qu'on change quoi ? Est-ce que c'était pas la peine évidemment de réfléchir si c'est pas pour changer ? Vous vous souvenez de ce mot de Marx, un autre argument et du vernis-même. On a suffisamment interprété le monde, il est content de le transformer. Ça, je crois que c'est fondamentalement... Alors, une esquisse de ces trois temps et puis ma conclusion. Premièrement, donc, le moment critique, on l'avait compris, je ne vais pas le développer, il s'agit d'un diagnostic institutionnel, c'est quoi nos objectifs réels, c'est quoi nos méthodes réelles, c'est quoi les effets attendus et inattendus réels. À partir de là, je pense que chacun fait ce que j'appellerais sont comme une note managérienne. Autrement dit, chacun est amené le moment venu à se poser par rapport à certaines idéologies qui prétendent dire ce qu'est l'humain, ce qu'est le système, ce qu'est le management. Et quand je dis idéologie, n'entendez pas un mot grossier, il s'agit d'une détermination philosophique qui consiste à dire un savoir qui sait tout. Un savoir qui sait tout, c'est-à-dire une espèce de saturation cémantique qui fait que, ah oui, c'est ça. Ça, ça s'appelle une idéologie. C'est Freud qui l'a montré. Et puis, troisième moment, la possibilité d'un autre leadership par rapport à ces enjeux de culture, de culture de la reconnaissance. Cette chose-là ne se fait pas tout seul, on a besoin d'un leadership. Quel type de leadership est-ce qu'on peut se poser ces questions-là aussi ? Alors, comme toujours, la philo commence par une cure de démythologisation. Je n'ose plus dire depuis quelques années d'amégrissement, mais c'est un peu sa idée. Je dis cette métaphore pour des raisons parfaites. Alors, je parle de démythologisation, c'est très bien. C'est quoi l'idée ? C'est que ce n'est pas la peine de partir avec des grands mots et c'est ce que j'appelle la chasse aux majuscules. Il y a un auteur espagnol qu'on ne lit plus trop aujourd'hui, Miguel de Onamuno, qui avait publié un joli texte où il disait « Vous savez, ce qui m'intéresse, ce n'est pas l'homme avec une majuscule, l'homme avec la majuscule, non, ce qui m'intéresse, c'est l'homme avec sa minuscule. Autrement dit, il ne s'agit de ne pas viser l'humanité, l'homme, la personne, la dignité, la société, l'autre, avec un grand O comme disait l'autre, non, il s'agit de l'être humain, la dignité d'une personne. On est toujours dans le singulier. Ça, c'est très important parce que vous allez voir que c'est très concret. C'est très vite dans nos projets institutionnels, dans nos chartes éthiques, enfin, dans ce genre de documents, on a comme ça de temps en temps une poussée d'enthousiasme qui fait gonfler les majuscules. C'est un bon à la santé. Ça nous donne l'impression de cibler l'universel alors qu'on ne vise rien du tout. C'est des mots de ruche. D'où l'intérêt de la minuscule, j'espère que vous vous comprenez, la minuscule qui renvoie chaque fois à ces individus concrets, bien précis, tels qu'on peut les rencontrer. Ça, c'est un premier niveau de dénithologisation. Et puis, il y en a un deuxième qui me paraît aussi très très important et qui est de ressortir de ce que j'ai pointé tout à l'heure, de ce sentiment de fatalité organisationnelle qui nous ferait dire écoutez, il n'y a pas moyen de faire autrement. Voilà. Moi, je travaille dans un service de radio qui est suroccupé. De toute façon, c'est utile parce qu'il nous faut rentabiliser les choses, mais on ne peut pas faire autrement. On n'a pas le temps de... Ça, c'est pas le temps. Je pense que trop souvent, cette fatalité organisationnelle, ce que j'avais du coup un peu dépressif là, du genre, qu'est-ce que vous voulez, j'ai pu construire un hôpital de demi-vie parce que les gens sont très nombreux. Ça va bien. Oui, ce genre de discours qu'on entend parfois, mais il ne peut pas devenir alors, ça, c'est le point, la limite. Donc, forcément, je n'ai pas le temps de m'en occuper comme j'aimerais. Et on passe sa vie dans une espèce de scoliose mentale qui est de très mauvais pronostics puisqu'on ne meurt pas de loyer humain. C'est ça, l'objet. Alors, d'où l'importance philosophique, et ça, c'est peut-être plus ce qu'on travaille, l'importance philosophique, notamment avec Ricœur, de réinventer la relation à l'autre. Vous savez, on a fonctionné longtemps comme des petits romantiques. Paul Gérald, je ne sais pas si vous avez dit, oui, enfin, voilà, c'est le Marc-Laronne de la philosophie, de la poésie française au début de la tempestie, les yeux des romains, et on fait les choses. Il n'y a pas que Confucius, la dernière, mais il s'imagine que je et tu sommes seuls au monde. Enfin, en gros, c'est ça qui dit. Je et tu sommes seuls au monde. Donc, moi médecin, toi médecin, moi patient, seuls au monde. Ce modèle complètement romantique, complètement éthéré, ne correspond pas à la réalité. Et donc, on se dit, puisque ce n'est pas comme ça, il n'y a plus de relation. Ah ben, c'est rare. On peut montrer avec Ricœur comment je ne rencontre jamais chacune et chacun d'entre vous qu'entre nous tous. Autrement dit que le nombre est seulement dangereux, c'est ce qui rend curieusement possible la rencontre entre nous. À ce moment-là, on est dans un autre modèle et ça permet de penser la rencontre d'entre eux au milieu des autres. Ce qui, soit dit en passant, et c'est une autre note en bas de page, nous oblige à revoir singulièrement pas mal de déclarations de la loi de 2002 sur le droit des patients qui reposent sur cette fiction romantique, j'ai eu le référent de le pied accouché à lui-même pour la France, qui reposent sur cette même fiction romantique qui aurait le soignant et le patient qui dit ses volontés qu'il est fait. Alors que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Moi, comme patient, y compris terminale, je suis toujours au milieu des autres et ça ne part pas. Si vous souhaitez passer quelque chose de mauvaise nuit, voici une référence où j'ai développé une idée à partir du théâtre de UNESCO, on a tous lu une enseignante de UNESCO, je fais une hypothèse que cette pièce n'est pas une pièce politique comme UNESCO le pensait, mais une pièce destinée aux directeurs, aux gestionnaires dans le secteur de la santé puisqu'on y met en scène une espèce de contagion un peu bizarre qui fait que, vous vous souvenez de la pièce, c'est dans cette petite unité, tout le monde progressivement se transforme en rhinocéros. Un rhinocéros, c'est quoi ? C'est quelque chose, un animal extrêmement efficace. On peut même dire efficace parce que finalement, il mange moins pour tout ce qu'il n'est quitte, donc il y en a extrêmement efficace et en plus, il sait tout. Et je crains que la rhinocérite, qui est d'ailleurs contagieuse et pour laquelle on n'a pas vraiment de traitement, que cette rhinocérite, que ce soit une maladie qui touche précisément qui vous voulez, ce n'est pas une décision. Ça ne serait pas le symptôme. Le symptôme, c'est ce que j'appelle une désingularisation, c'est-à-dire une banalisation. Avec, j'y assiste très très brièvement, avec cette idée un peu surprenante. Vous voyez le mot français « ban » qui est un vieux mot français, qui au départ désigne ce qui est mis en commun. C'est assez drôle. Vous vous souvenez du moulin banal, c'est le moulin qui peut être utilisé par la communauté du village. Et curieusement, il y a une évolution sémantique assez intéressante, puisque au départ, c'est ce qui est mis en commun et ça se termine par ce qui n'est à personne. Ça fait penser à ce que nous voyons dans nos espaces publics. C'est en commun, donc c'est à personne, donc on s'en fiche d'une certaine manière. Et c'est là qu'intervient un concept qui est important, je prends la version la plus récente, le concept de réification. Là, je pense que nous tenons un marqueur qu'on peut tester dans le fonctionnement de nos équipes, dans le fonctionnement de nos services, dans l'appréciation, dans la satisfaction de nos clients et de nos cas échéants, c'est le concept de réification. De quoi s'agit-il ? Verdict, le concept de réification est un concept au départ marxiste, polémique. Bon, mais enfin ça, on peut le travailler. Qui concerne, qui essaie d'excluer la chose suivante, vous voyez, je le dis avec vous, la réification, c'est un comportement humain, donc il n'y a que des hommes qui font ça à des hommes, comme il fait plus l'aujourd'hui. C'est un comportement humain qui va violer des principes éthiques dans la mesure où on va traiter les autres sujets non pas comme des êtres humains, mais comme des objets. des objets dépourvus de sensibilité, des objets morts, des choses, des marchandises. Ça, c'est l'algorithme. Et je pense qu'à partir de ça, nous devons étudier nos procédures. Je ne suis pas sûr que ce type d'analyse nous interdise désormais de faire le calcul de ceci ou de cela. Ce n'est pas parce que je le fais, par exemple, que je fais le bilan d'occupation et d'élite dans tel service que nécessairement je réifie les personnes qui y sont passées. C'est l'illicule, ce n'est pas ça l'enjeu. Mais l'enjeu, c'est tout de même de savoir comment nos procédures, par exemple, l'anticipation de l'occupation d'élite, comment, je pense à des services de jacaterie, par exemple, des maisons de repos, comment cette anticipation se calcule avec cette espèce d'évaluation sur l'espérance de vie à ce moment-ci de telle personne, comment ça est compatible avec la rencontre de cette personne et la prise en charge de sa sainte-garde. On en était au moment critique, il s'agissait d'une certaine manière, alors c'est un mot un peu excessif, mais il s'agirait d'une espèce d'audite éthique. On essaie de voir comment c'est chez nous. On regarde tout à l'mostat. C'est juste ça. Comment c'est chez nous. On se pose deuxième temps de l'avance, deuxième temps de la question fondationnelle qui est l'homme. Je voudrais juste faire remarquer sans entrer dans ce débat, je voudrais juste rappeler que vous et moi, dans la mesure où nous gérons des organisations, des services, des institutions, y compris une famille, pourquoi pas, nous avons dans le fond de la tête, pas toujours très conscient, certaines représentations. De qui nous sommes, nous les humains, et de quoi ont besoin ceux qui le sont entre guillemets associés, confiés, collaborateurs, etc. Et comme toujours, en matière humaine, il vaut mieux savoir que ne pas savoir. Ne serait-ce que parce que quand on sait, on peut vérifier l'adéquation, on peut changer aussi sa représentation, tandis que tant qu'on ne sait pas, on est dans une forme d'évidence naive qui est une forme d'injure pour l'épée mentocorticale qui nous est accordée pendant quelques temps. Autrement dit, il s'agit bien de réfléchir. Alors, la dernière vient d'ontologie de l'être personnel, tout ça, c'est important, mais je le dis encore autrement, quand nous voyons dans pas mal de nos établissements, de nos bâtiments, quand nous voyons des chartes, des documents, des déclarations institutionnelles, des projets de service, enfin, toutes ces choses, ce qui m'intéresse moi personnellement, c'est le côté médecine interne, si vous voulez, de la philosophie, c'est de voir quelle conception de l'humain se trouve la dernière. Parce que c'est ça qui va être déterminant plus que les déclarations qu'on peut faire, bien entendu. Sur ce point-là, au cas où vous auriez vraiment venu agaché, je vous renvoie à deux auteurs qui ont en commun d'être psychiatres et pas facile à vivre. Le premier a écrit essentiellement en allemand, c'est de Winswager, l'autre essentiellement en anglais, même s'il est à Vienne. Ce sont deux auteurs extrêmement intéressants sur cette question de la singularité et du narcissisme. Je disais ça parce qu'il y en a peut-être parmi vous qui ne seraient pas convaincus de l'importance de ce que je raconte et qui seraient seulement publiés sur la paix sociale de l'établissement, ce qui est pas en détail. Je rappelle que la paix sociale de l'établissement, ça correspond à une certaine régulation des narcissismes, pas seulement du directeur général, ça c'est important, mais aussi de tout le monde. Et c'est d'une autre manière, de façon un peu cynique, si vous voulez, un peu impiavélique, je reconnais, de rappeler que ces considérations, elles sont éthiques, donc elles touchent à la possibilité de vivre ensemble. Voilà, c'est simplement ça que je vous le dis. Le concept fondamental, et je vais peut-être conclure, le concept fondamental, c'est bien le singulier, c'est que l'humanité est fondamentalement individualisée, individuée et personnalisée, que donc il y a une espèce d'irréductibilité de chacun et que si je suis cadre de proximité dans une équipe à firmer chère, disons, j'ai intérêt à connaître précisément l'être des différentes personnes qui travaillent avec moi parce que c'est un élément fondamental. Modèle ancien, on voit si Confucius, c'est le modèle du J. Dow, je ne vais pas en parler pour l'instant, on retrouve ça aussi chez les contemporains, qui regardent à Lévinas, Ricœur, l'idée qu'effectivement, c'est un singulier toujours en relation avec autrui, excusez-moi de taper sur le cul mais je voulais qu'il soit vraiment entré, l'idée donc, c'est que il n'y a pas de contradiction entre le fait de s'occuper de nombreuses personnes et de s'occuper correctement de chacune de ces personnes. Il n'y a pas de contradiction de principe. Après, on verra si on fait le moyen. Je suis titulaire depuis cette année d'un cours de premier bac, premier cadrie en kiné, 430 étudiants, l'an fut super complet. Est-ce que moi, comme professeur, j'ai le moyen dans une université qu'on peut dire de reste, est-ce que j'ai le moyen de personnaliser ma méthodologie ? C'est ça la limite. Et c'est une limite que nous connaissons. Vous voyez qu'on n'est pas du tout dans un monde idéal. Je termine avec le moment opérationnel. L'éthique est suffisamment importante pour être mise en oeuvre. Sinon, c'est du flabla. Vous connaissez tout ça. Le moment opérationnel, c'est ce moment où on va essayer de réinvestir les choses et un élément qui apparaît dans la littérature, parce qu'on a dit sur ces choses-là, c'est l'idée de pouvoir, dans nos procédures, réinvestir les sens du quotidien. C'est intéressant, j'ai fait pendant près de dizaines d'années une étude avec un service d'aide et soins à domicile, aussi bien dans le plan infirmier que le plan d'aide à la vision malière. Et ce qui apparaissait, c'était ce point névragique très particulier qui sont les situations et les tâches répétitives. C'est intéressant de montrer que c'est dans ces tâches-là qu'on va avoir le plus de troubles squeléto-musculaires, le cas échéant musculo-osculétique, comme vous voulez. C'est dans ce type de trucs. Donc, il y a une dimension de médecine, du travail, presque. Mais ce qui est tout à fait frappant, c'est qu'on voit bien que c'est dans ces moments-là, dans ces situations-là, qu'on a le risque d'hypo-vigillance et où, finalement, on fait la même chose pour tout le monde. On assiste à ce que j'appelle un effrètement de la sensibilité à la singularité des éléments et des personnes. D'où l'importance de revisiter les procédures. je conclue avec deux phrases que je passe puis au plafond. La dignité et le trésor de l'humanité, c'est toujours un cœur et un visage singulier. Je vous avoue que c'est d'un coup si c'est de moi, mais c'est quand même cette idée que, vraiment, nous pouvons chercher la dignité, le trésor, mais que tout ça, ça se passe par les individus singuliers. Autrement dit que l'humanité dont nous parlons beaucoup, ce sont des personnes concrètes, particulières, singulières. Et que donc, ce n'est pas la peine de dire humanité, humanité, si je ne donne pas le verre d'eau à la personne singulière qui nous le demande. Deuxièmement, et ça, ça me paraît vraiment radical aussi par rapport à des crises que connaissent nos établissements, les structures d'aide et de soins trouvent le sens professionnel à rencontrer à chaque fois le singulier unique les uns après les autres. Autrement dit, nous ne sommes plus dans les temps modernes où Charlie Chaplin a été chargé, vous vous souvenez, par M. Ford ou par M. Taylor de mettre son écrou sur la chaîne de montage. Nous sommes dans une époque où il s'agit d'avoir une vision sur le projet et où nous partageons le travail, même si chacun d'entre nous a sa responsabilité. Ça m'a amené, il y a déjà quelques années maintenant, à dégager ce que j'ai appelé un métatransit. Vous connaissez les principes éthiques, le principe d'autonomie, de bienveillance, de justice, etc. Et en réfléchissant un peu à cette question, je me suis rendu compte que ces principes n'étaient d'application qu'à condition d'en avoir un méta, c'est-à-dire un principe qui est à la base de ces principes. On peut descendre loin comme ça, mais c'est comme ça. Et le principe, le méta-principe qui m'est apparu, clairement, je l'ai formulé de façon un tout petit peu poétique en disant, c'est le principe de l'à chaque fois. L'à chaque fois, ça veut dire quoi ? Ça signifie qu'à chaque fois que se pose ou que se présente une situation ou une personne, un entretien professionnel, à chaque fois, les choses, d'une certaine manière, recommencent. C'est un peu comme si, il ne s'agit pas de qualifier ça, ça m'ouvre le corps, ça comme institutionnel, mais il s'agit quand même d'une certaine manière d'être à chaque fois dans quelque chose qui commence, qui est nouveau et qui me permet d'entendre d'une nouvelle manière. Il y a un poète français qui a dit quelque chose là-dessus, dans un contexte tout à fait différent que le nôtre ce matin. C'est lui à raconter. Vous vous souvenez peut-être de cette formule extraordinaire en disant en musique par Jean Ferrat, tu peux m'ouvrir cent fois les bras, c'est toujours la première fois. C'est la poésie, je ne me demande donc pas si c'est vrai. Ce n'est peut-être pas encore vrai, mais ça peut le devenir. L'idée, c'est que ce terme un peu romantique, vous voyez, j'ai pris un risque en disant ça, que ce terme romantique est en réalité une proposition de mode de management, de mode de gestion, de mode de lidergie par rapport à ces enjeux extrêmement sérieux qui sont les enjeux de santé. Merci beaucoup.